Et bonjour les amis, on se retrouve pour la suite d'une aventure de The Art Season 9, la moyenne limitée. Dans le précédent épisode, nous avons bien avancé sur l'estomarche, nous avons sauvé le camp des bûchements de Turvalde, nous allons aider Kyret et Raynor à explorer la rue de Mzulft, nous avons avancé quelques petits donjons, et maintenant nous allons nous attaquer au petit village de Bourque-de-Rocque, avant de consuivre sur un autre niveau, comme les naves, enchant le familier de monture et de citatique, on passe dans son isobel, le familier, nous en étions avec le jeune néopard, c'est de chez nous, voyons ce que la suite nous réserve, et enfin au niveau des montures, nous étions dans la fin de nos amis à quatre pattes, ça sera donc le loup zébré de Gorn pour moi, et ça sera le bélier des rivières d'Orgrim pour notre ami, Bastien. Je peux faire quelque chose ? Hop, on en était où ? C'était l'armure de Tretons, et donc ça sera l'armure du héros nordique pour toi. Oh, de toute façon c'est une des armures les plus cool du jeu, donc forcément ça le fait. Hop, le servin, le bélier. Un sur son loup, l'autre sur un bouc, voilà, c'est logique. Alors, du coup, hop, c'est ici. Là je vais devoir un trésor, mais bon, on va passer. Si je m'arrête à chaque trésor, putain, bah oui, putain, si je m'arrête à chaque trésor, on n'a pas fini. La seule certitude. Des sombres la nuit, allez, c'était marrant. Au revoir. Bienvenue l'ami. C'est tout. Encore un vagabond. Mais vous n'avez pas une tête de barde. C'est quoi cet endroit ? Bienvenue à Bourberoc. Les ouvriers royaux du roi Scald vivent ici pendant la saison des réparations. Vous avez emprunté une déroute bien égale d'Estemarche. C'est notre travail. Nous avons travaillé dur, il est temps de faire la fête. Vous devriez vous joindre à nous. De fait, ça m'a l'air amusant. Hum, peut-être que vous pouvez m'aider. Les cuisiniers Kalogar et Egvir se disputent. Ils ne savent pas quoi servir. Ils veulent que je tranche, mais j'ai horreur de choisir le menu. Kalogar veut nous servir des steaks, Egvir du ragoût de chèvre. A vous de voir. Je vais aller parler au cuisinier. D'abord, il faut vérifier que nous avons assez de bonne nourriture. Ensuite, nous serons prêts. C'est drôle. Deux visiteurs sont entrés aujourd'hui, vous et ce barde. Au moins, la musique sera convenable cette fois-ci. Le ragoût de chèvre est-il bon ? Le ragoût de chèvre est succulent. Il contient une grande quantité de viande et de pommes de terre, et peu de légumes. Egvir est une bonne cuisinière. Elle aura sûrement besoin de vous afin de récolter des ingrédients pour son ragoût. Vous aimez les steaks ? Bien sûr, j'aime le steak. Je suis un nordique, n'est-ce pas ? C'est tout ce que Kalogar sait cuisiner. Des steaks d'ours, le plus souvent. Il aura sûrement besoin de votre aide pour trouver de la viande. Une fille de la dalle, cette abrutisse. Putain. Alors, d'où ? On dirait qu'un steak d'ours vous ferait du bien. Grillez dessus, saignant à cœur. Berge m'envoie. Il veut que je décide de ce qui va être servi à la fête. Berge et les ouvriers veulent de la viande. Grillez, salé et encore saignante. Et qu'est-ce qui passe admirablement avec un bon hydromel ? Du steak d'ours, bien sûr. Y'a rien de meilleur. Aigvir va sans doute vouloir faire son petit ragoût de chèvre avec ses petites herbes. Avez-vous des steaks d'ours ? C'est là où vous entrez. Vous semblez de taille à découper un ours. Attirez le vieux griffe fer hors de sa grotte. Déposez ses restes préparés par Aigvir. L'ours devrait être attiré. Par tous les dieux, aucun nordique n'avalerait cette saleté. Je vais chercher des steaks d'ours. Ce vieil ours devrait être dans sa tanière à cette heure-ci. C'est au nord et à l'ouest d'ici. Posez ce vieux repas sur la pierre en face de la grotte. L'odeur devrait attirer le vieux griffe fer et vous pourrez prendre soin de lui dès qu'il en sortira. Eh bien, on va voir ça. Bon, désolé, j'ai pas fait le texte pour le ragoût de chèvre. Mais bon, c'est pas la quête, la pulpitante. On va pas se mentir. J'ai pas souvenir du tout de cette quête, encore une fois. Mais cette marche, ça fait vraiment très longtemps. Eh bien, mon beau. On repart à Calogar. Et on aura du steak d'ours. Bon, on a vu, ça s'arrêtera là. Il doit y avoir une couille avec le bard. À tous les coups, il y a un truc spécial. Je sais plus si ça se passe bien ou mal, si c'était cette quête. Merveilleux ! Ces steaks d'ours vont nourrir beaucoup de gens. Le vieux griffe fer vous a donné du mal ? Pas de souci. Vous êtes arrivé à point nommé, l'ami. Ou plutôt, saignant ! Bien saignant. Je vais faire griller ces steaks dès maintenant. Vous savez ce qui se passe avec les steaks d'ours ? De l'hydromel. Berge a besoin de plusieurs tonneaux. Allez donc voir Ralduf Lupin à l'entrepôt. Prenez sa clé et récupérez l'hydromel. Je vais aller voir Ralduf. Qu'est-ce que vous voulez ? Les cuisines disent que vous avez la clé de l'entrepôt. La clé ? Quelle clé ? Oh ! À quoi bon ? Ce n'est pas de leur faute. Ils ne voulaient pas vraiment la prendre. Je n'en dirai pas plus. Je ne vais pas boucharder mes amis. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous ? La clé est perdue. Mais je sais où elle est. Enfin, plus ou moins. Un de mes amis loups l'a arraché de ma ceinture. Il l'a avalé d'une bouchée. Je refuse de les tuer pour récupérer la clé. Ce sont de belles et nobles créatures. Une femme qui m'aimait autrefois les traitait comme des égaux. Vous considérez les loups comme des amis ? C'est mon cas. Si vous connaissiez Oda et si vous l'aviez vue parmi les loups, eh bien, vous poseriez un autre regard sur eux. Qui ne lui a accordé sa bénédiction ? Et les loups ont toujours été tendres à son égard. Elle m'a appris à les respecter. Malheureusement, nous avons besoin de cette clé. Trouvez le loup avec la clé. Ah ben voilà. On n'en aura tué que deux. On va tuer de pire. Donc voilà. L'hydromel épicé de biard. Donc nous allons pouvoir ramener. Ah, berge. Comment va ? Tout le monde commencerait de courir. C'est bien. C'est l'ambiance d'une fête. Tout va bien. C'est que le début. La fin, tout le monde gerbe. On dirait que vous n'avez pas chômé. Voilà Doris Dremel pour votre fête. Merci pour votre aide. À présent, détendez-vous et amusez-vous. La fête a déjà commencé. Par contre, ce serait bien d'avoir de la musique. Je pensais qu'il y avait un bar d'ici. Ah oui. C'est celui qui n'est pas habillé comme un ouvrier royal. La dernière fois que je l'ai vu, il était en haut. Pourquoi n'iriez-vous pas lui demander de nous jouer une chanson ? Vous faites souvent ce jour de fête ? Le plus souvent possible. Le roi Scald nous envoie de l'hydromel régulièrement. Il aime rendre ses ouvriers heureux. C'est un homme bon, le roi Jorun. Chor le bénisse. Y a-t-il d'autres camps comme Bourboroc ? Par-ci, par-là. Ses campements sont bien construits et bien entretenus. Des refuges agréables lorsque le temps s'assombrit. Combien pour nous qu'il fait nuit ? Alors ? Il est là. Valdigne le barbe. Belle réunion. Une bien belle compagnie. Il ne me dit rien du tout. Tout le monde espère écouter une chanson ou deux. Je pense qu'ils ont attendu assez longtemps. J'aime bien faire attendre mon public. Cela rend leur réaction encore meilleure. Vous avez donc joué pour nous ? Oui, oui. Il est temps. Un barde doit toujours jauger son public. Il faut qu'il soit détendu, réceptif. Si tout le monde est plongé dans sa chope, personne ne peut apprécier les merveilleux accords de mon lutte. Oh, du coup. Chante dame et gentil seigneur, place à la musique. Détendez-vous au son de mes chansons. Que la musique vous apaise. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a des gens morts et blessés partout. Et vous êtes qui ? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Mes amis méritent des réponses. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Je suis le surveillant qui dirige les équipes pour les travaux du roi. Il y a quelques jours, quand je suis parti pour Vendôme, mes ouvriers étaient en pleine forme. Je reviens et je constate que la plupart ont été abattus et les autres sont blessés ou déboussolés. Je veux comprendre. J'ai dû m'évanouir. Comme tous ceux qui ont survécu aux événements récents. Je dois faire un rapport au Jarl. Comment vous vous êtes retrouvé à Bourboroc ? Les ouvriers m'ont invité à participer à leur cérémonie. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas responsable. Vous semblez retrouver vos esprits rapidement. Aidez-moi à enquêter sur les événements récents. Interrogez des survivants. Voyons si on parvient à reconstituer toutes les pièces de l'énigme. Je vais interroger les survivants. On doit comprendre ce qui s'est passé ici. Effectivement, on entend le barde chanter. Ça y est, on commence à s'entretuer. Assurance touriste. Je veux attraper le responsable, quel qu'il soit. Avez-vous vu votre assaillant ? Une pinte d'hydromel. Même pas. Une demi-pinte au pire. Et mes souvenirs sont flous. J'ai chanté avec le barde. Son lutte produisait des sons enchanteurs. Tout d'un coup, je me suis réveillé, couvert de blessures. Un véritable mystère. Avez-vous vu quelque chose ? Tout était si flou. J'ai peut-être vu des choses se déplacer. Pas vraiment humaines, mais trop petites pour être des trolls. Pas des spectres de glace non plus. Ils mettent de la glace partout. Oui, je dirais qu'on a été attaqués par des choses à la fois petites et pas vraiment humaines. Denis Blotin. J'ai mal à la tête et tout est flou. Arvild Grissiel m'a demandé d'enquêter sur ce qui s'est passé. J'ai pris un sacré coup sur la tête. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y avait de la boisson et des chansons et de la tarte. Je crois que je me souviens de la tarte. Vous n'avez donc rien remarqué d'inhabituel ? Non, c'était une tarte tout ce qu'il y a de plus normal. Aux pommes, je crois. Ah, désolé, je suis un peu confus. Je crois qu'une rixe a éclaté dehors. À cause d'une querelle, sans doute. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit avant d'être frappé ? Ah, j'aimerais me souvenir. J'étais détendu, je buvais modérément. Le barde s'est mis à jouer. Alors, j'ai décidé de me servir une autre part de tarte. Ensuite, je me souviens juste que je me réveille avec la tête cabossée et... Et... Ils sont tous morts. Je trouverai le ou la responsable. Soyez sans pitié ! Oh ! Je vais devoir m'allonger un moment. Pourquoi irait-on attaquer pour Broc ? Avez-vous vu ce qui s'est passé ? Pour être honnête, je n'y voyais plus très clair avant l'attaque. J'avais bu un verre. Ou plutôt sept. Je me souviens de chansons et ensuite de cris. Ou bien des cris, puis des chansons. Les attaquants chantaient ? Non, non. Nous chantions. Le barde jouait. Je pense que vous chantiez aussi. Qui criait ? Les attaquants ou les ouvriers ? C'est tellement confus. Maintenant que vous le dites, ça ressemblait plus à un cri. Peut-être. Comme une créature en colère attaquant au piqué pour tuer. Avez-vous d'autres souvenirs ? Non, mais j'aimerais. Ce pauvre barde. Je crois me souvenir de l'avoir entendu crier lui aussi. Eh bien, ça promet. Alors, du coup, on va aller voir M. Grissiel. Il est là. Tout le monde a l'air perdu. Vous avez découvert quoi que ce soit ? Les gens se souviennent de s'être amusés, puis avoir écouté le barde. Ensuite, ils furent attaqués. Dans le brouillard de leurs souvenirs, ce barde et sa musique ressortent aussi clairement que le soleil par une belle journée d'hiver. Mais où il se trouve ? Je ne vois pas de barde parmi les morts ou les survivants. Nous devons retrouver ce barde. Je suis d'accord. Fouillez la zone et voyez si vous pouvez le retrouver. Les gens se souviennent de la musique et le barde a disparu. C'est une coïncidence ? Peut-être, mais c'est peu probable. Je vais rester ici à m'occuper des blessés et garder le camp. Je vais retrouver ce barde. L'épée grossière, pas le gendarme bien flongé que portent généralement les bandits et les soldats. C'est bien. C'est la piste. Un petit catalanque juste ici. Flèche primitive. Un tas de flèches de facture grossière. Peut-être perdu au cours d'une rixe. Manifestement, l'assaillant de Bourborock est passé par là. Je vous en prie, aidez un vieil homme mourant. Je ne suis plus aussi rapide ni fort qu'avant. Où vous est-il arrivé ? J'ai été assailli par les mêmes créatures qui ont attaqué Bourborock. Vous pourchassez ces monstres ? Alors, je vous implore d'aider un vieil homme mourant. Vous avez besoin de quoi ? J'étais soldat avant de rejoindre les ouvriers. Mon épée et mon bouclier m'ont aidé à traverser bien des batailles. Mais je ne suis que l'ombre de moi-même. Les créatures ont emporté mes armes et m'ont laissé agoniser. Je vins mes armes pour entreprendre mon dernier voyage. Je vais vous amener votre épée et votre bouclier. Où c'est lié ? Oui, ça a l'air. Je n'ai pas cabossé. Elle correspond à celle de la salle, Adruma. Peut-être à celle du Barba ? Elle est un peu cabossée à présent. Tout pour t'accroir qu'on a traîné quelqu'un de force dans cette direction. Oh, je ne m'as pas vu. Bah ! Plus Bastion ! Enfin, qui t'a dit de partir, toi ? Je n'ai rien pu faire. Cherche Valdig, le barde. Je suis un des ouvriers royaux. J'ai suivi les créatures qui ont emmené le barde. Des réclins, si je ne m'abuse. Ça fait des années qu'on n'en avait pas vu dans le coin. Il y avait beaucoup trop de ces sales bestioles, j'ai rien pu faire pour lui. Où l'ont-ils emmené ? Dans cette grotte, j'ignorais même l'existence d'une grotte là-haut. Il était toujours vivant quand ils l'entraînaient jusqu'ici. Les gobelins semblaient particulièrement enthousiastes. Avez-vous fouillé la grotte ? Je suis cantonnier, pas soldat. Je ne m'aventurerais pas dans un repère de réclin. Ce serait suicidaire. Quelle que soit la raison pour laquelle les réclins sont en colère, elle a probablement mené à l'attaque sur Bourbe Rock. J'espère que vous pourrez sauver le barde pour comprendre ce qui se passe. Je vais fouiller la grotte. Et du coup, on y va. La grotte de Bourbe Rock. La plupart des gens du coin qui ont tousé s'aventurer dans les tunnels de Bourbe Rock disent que ce n'est qu'une caverne infestée de Ragnar. Mais ceux qui sont allés plus bas jurent quelque chose que vous devrez mettre sur pause pour lire. Les objets du vieil homme se trouvent ici. C'est parfait. Ah, j'ai juste pris le coin. On va voir ce qui est très grave. Oh, les réclins ! Ils ont des groupes de gobelins. C'est dommage, ça. Voilà. Un peu. Déjà 20 minutes ? Putain, c'est passé vite. Voilà. Le barde. Il est pas, il est pas. Sortez-moi de là ! Tout va bien ? Non, ça ne va pas ! Ces créatures m'ont emmené ici après avoir massacré la moitié des ouvriers de Bourbe Rock. Il y a toujours un peu... Venez nous affronter ! Pourquoi tu les as pas... Mais franchement, gros. Sortez ! Non, ça ne va pas ! Pourquoi les autres ne viennent pas ? Ces créatures m'ont emmené... Eh bien, à propos, je ne suis pas vraiment un barde. J'ai trouvé ce lutte enchanté, je joue quelques notes, et mon public s'endort. Ils se réveillent un peu plus tard, désorientés et sonnés. Avec un peu d'or ou quelques objets en moins. Ça marche à coup sûr ! Les gens sont morts à cause de votre lutte. Je n'imaginais pas que les Rieclins seraient attirés et... Ils l'ont placé sur l'espèce d'hôtel là-bas. Leur chef semble fasciné en le regardant. Il revient constamment. La manière dont il me regarde fixement me rend nerveux. Il faut détruire le lutte. Mais c'est... Eh bien, j'imagine que vous avez raison. Allez-y, détruisez-le. Ensuite, nous pourrons sortir d'ici. Vous devrez vous procurer la clé du chef de clan pour me faire sortir de cette cage. Vous allez me libérer, n'est-ce pas ? Une option. Ok, je l'ai lutte. Je vais obtenir la clé. Ah, voilà. Je vais y aller sur le chef. Voilà, c'est tout. Vous êtes blessés ? Vous avez la clé ? Ouvrez la cage ! Je ne sais pas quoi faire de vous. Hein ? Vous n'allez quand même pas me laisser là ? Je ne savais pas que le lutte attirerait des Rieclins. Ça ne l'avait jamais fait. Et je n'ai jamais voulu faire de mal aux ouvriers. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Si vous promettez de vous rendre aux ouvriers royaux, j'ouvrirai la cage. Je ne suis pas un criminel. Enfin, pas un dangereux criminel. Bon, d'accord. Je le jure sur la neige recouvrant la tombe de ma mère. Je vais me rendre. Il y a intérêt. Hop, on va chercher le bouclier du vieux. Ensuite, on sort. On place sur le cadavre, parce qu'à tous les coups, je suis sûr et certains, il sera mort avant qu'on arrive. J'ai eu le temps de passer pile avant. J'ai bien fait de faire le tour. Je ne savais pas du tout où on pouvait passer. Il n'y a rien qui indique qu'il y a une porte ici. Enfin. Hop. Je suis vraiment navré de tout ça. Vous avez promis de vous livrer aux ouvriers royaux. C'est exact. J'en ai fait la promesse. Et si je vous promettais de me reconvertir, pourrait-on oublier cette histoire de reddition ? Oh là, on n'a même pas le choix, c'est dommage. Non. D'accord, d'accord. Je vais regagner Bourbe Rock pour expliquer la situation aux ouvriers royaux. Dites-leur la vérité. Je ne suis peut-être pas le nordique le plus honnête, mais j'ai promis que je me rendrai aux ouvriers royaux si vous me tiriez des griffes des riclins. Et je le ferai. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Je me tiendrai à l'écart des objets enchantés désormais. Donc voilà, une situation où une galotte qui s'est transformée en drape. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Et Lotgar, voilà, j'étais sûr qu'il était mort. Lotgar semble plaisible. Ses ancêtres l'ont sûrement accueilli en sauvegarde. On place l'épée de Lotgar et son bouclier à côté de son corps. Vous remarquez une petite bourse près du corps de Lotgar. Le chien relit, il s'en va. Et voilà ! Ça, c'est fait. On va aller récupérer. C'est près du fer dans les vents. On va quand même faire le donjon. Ouais, il restera un donjon à faire. Donc ouais, on va quand même aller faire celui-là vite fait. On reste aussi, Mute. Il y a largement assez de temps. Mille de rien, ça nous a bien occupé juste à cette catenaire. C'est bien une petite touche de la gerté. Tant à haut. Ah, il disait que l'enfant noir est en cours, mais il dit que l'enfant noir est en cours. Mais là, je ne le vois pas du tout. Bon, je ne vais pas grimper là-haut, moi. Ah, là, elle est en cours, lui. Voilà. allez en route la caverne du vieux sort la caverne du vieux sort la caverne du vieux ah et bah il avait du courage le vieux putain de merde le système de saut de ce jeu et par pitié je veux juste que t'avances je veux continuer je veux jouer mais il y a une calme l'urne funéraire cette boîte sculptée détonne parmi les casses brisées et les détritus épars dans cette vieille nuit le récipient va bien aller regarder c'est une urne funéraire de bonne facture parmi les lignes abriquées qui l'on ne se détache un nom Agbar de Vendô je devrais la ramener à Agbar si je vous inquiète quelque chose qui sera très rapide à faire c'est une urne funéraire de bonne facture c'est une urne funéraire de bonne facture l'utilité avec cette marche c'est que je peux taper gratuitement à ma boule de neige à l'extérieur qui est juste à côté de l'urne funéraire c'est le côté pratique c'est le côté pratique d'une ville c'est assez merveilleux c'est quoi ? ah merde c'était le porc voilà que puis-je faire pour vous ? détourer cette urne votre nom est gravé dessus ce sont les restes de ma mère je croyais l'urne perdue pour toujours je l'ai gravé moi-même ce sont des images de choses que ma mère aimait je n'arrive pas à croire qu'on ait pu la voler merci de me l'avoir ramené et voilà c'est bien qu'il finit bon et bien c'est fini j'espère que cette petite vidéo sur The Earth Wars Online d'Amriat Limited vous a plu si c'est vrai n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime ça me fait extrêmement plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner et à acheter pour toutes les prochaines vidéos tu peux se ne waouh CRY